Votre rôle dans cette magnifique co-création Chaque partie composant votre monde physique est, et a toujours été, soutenue par ce qui est de nature non physique. L'énergie qui a créé et perpétué votre existence physique est focalisée dans votre royaume physique à partir de la dimension non physique. Cette même dimension est la source de la pensée ininterrompue, ou énergie, qui préserve votre univers physique. Vos corps sont constitués de la matière de votre plan, et la force de vie qui assure votre existence, cette énergie sans laquelle les médecins vous déclareraient mort, provient également de la dimension non physique. Il n'est pas possible de séparer votre monde, ni même votre corps, de cette dimension invisible, puisque les deux dimensions sont éternellement entrelacées. Nous aspirons à vous aider à avoir une perception plus éclairée de la dimension non physique. Nous savons qu'une bonne compréhension entre votre dimension et la nôtre est essentielle à une expérience physique satisfaisante. Aussi longtemps que le royaume non physique demeurera à vos yeux hors d'atteinte, immense, vague, mystérieux et incompris, toute interaction délibérée digne de ce nom avec celui-ci sera impossible. Votre incompréhension provient en bonne partie de votre préoccupation à l'égard de la mort. Vous pensez tellement en termes de mort ou de vie que vous passez peut-être à côté de la chose la plus importante. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie, la vie éternelle. Nous entendons parfois certaines personnes décrire leurs expériences vécues lors de vies antérieures. Elles expliquent avec force détail qui elles étaient la dernière fois et la fois d'avant et ainsi de suite, passant soigneusement en revue leur vie passée dans un parfait ordre chronologique. L'essentiel de l'information ainsi recueillie est absolument exact, mais il y a une incompréhension qui les empêche d'accepter qui elles sont vraiment. Il s'agit de l'idée, fort répandue, selon laquelle vous venez tous au monde dans un corps physique pour ensuite mourir et redevenir des êtres non physiques et puis renaître dans un autre corps. Vous croyez donc passer éternellement de la dimension physique à la dimension non physique et vice-versa. Mais ce n'est tout simplement pas ainsi que ça se passe. En cet instant, alors même que vous vivez cette expérience dans ce corps physique, une autre partie de vous existe dans la dimension non physique, une contrepartie non physique plus vieille et plus sage, disposant d'une perspective beaucoup plus élargie que celle dont vous disposez de votre point de vue physique. Des mots tels « âme » ou « moi supérieur » ont été employés pour décrire cet aspect non physique en vous. Nous préférons l'expression « être intérieur ». Votre être intérieur est la quintessence de toutes les vies et de toutes les expériences, tant physique que non physique, que vous avez vécu, et il continue à s'enrichir et évoluer grâce à tout ce qui vous arrive ici et maintenant. Cette idée d'être à la fois physique et non physique est un concept qu'il vous est souvent difficile d'accepter. Il n'est pas rare qu'un de vos amis physiques, avec qui nous entretenons des contacts depuis plusieurs mois, nous demande « Abraham, avez-vous déjà été un être physique ? » Une autre question régulièrement posée, dénotant encore une fois la croyance persistante selon laquelle on est soit l'un soit l'autre, est « Abraham, pourquoi choisissez-vous de ne pas prendre une forme physique ? » Nous sommes un groupe d'êtres qui sont les contreparties non physiques de plusieurs d'entre vous, présentement en incarnation. Et tous ceux qui sont focalisés en ce moment dans les corps physiques ont un pendant non physique intimement conscient de leurs moindres faits et gestes. Il s'agit, nous le rappelons, de votre être intérieur. De nombreux êtres physiques se demandent pourquoi ils ne peuvent se rappeler leur vie antérieure. Ils sont même parfois irrités d'avoir à tout réapprendre chaque fois. Certains déploient beaucoup d'efforts pour faire ressurgir le souvenir de ces expériences passées dans l'espoir de retrouver de grandes connaissances oubliées qui pourraient, comme par magie, transformer leur vie présente en quelque chose de plus riche de sens et de plus productif. Mais il n'est pas nécessaire de vous souvenir de vos vies passées pour profiter de toute cette expérience car vous n'avez jamais été séparés ni déconnectés de votre être intérieur, détenteurs de toutes ces informations. Du point de vue non physique, qui était le vôtre avant d'entrer dans ce corps, vous aviez conscience de devoir bientôt consentir à ne plus vous rappeler certains détails relatifs à tout ce que vous avez vécu auparavant. De cette perspective élargie et plus claire, vous saviez pertinemment que le souvenir de tous ces détails ne pourrait qu'engendrer de la confusion une fois dans votre forme physique. Vous avez donc choisi ce corps en toute sérénité, avec la ferme intention de vous concentrer exclusivement sur ce qui se passe en ce temps et ce lieu. Vous avez estimé que cette expérience physique était une excellente occasion de découvrir un nouvel endroit dans un autre temps et d'entrer en relation avec d'autres êtres aux multiples intentions. Vous avez pris conscience de la possibilité ainsi offerte d'être stimulé par de nouvelles pensées et des expériences inédites. Chaque combinaison d'esprit ou de pensée enrichit l'univers. Chaque fois que vous entrez en interaction avec un autre être, cette réunion ajoute quelque chose d'absolument unique à tout ce qui existe, car chacun d'entre vous a des intentions et des attentes différentes. Ce que vous savez est unique en soi, et c'est la combinaison des aspects propres à chacun qui ajoute de la valeur à un univers. Lorsque vous avez décidé d'adopter cette forme physique, vous aviez parfaitement conscience que ce choix vous placerait aux premières loges de la création. Grâce à ce dont vous aviez conscience avant de naître, vous saviez que votre entrée sur le plan terrestre n'avait pas pour but de vous prouver quoi que ce soit ni de vous mériter de plus grands honneurs, mais bien de participer à partir de votre perspective unique afin d'apporter encore plus de clarté à l'univers. Certains d'entre vous réagissent et demandent, « Mais Abraham, à quoi sert de vivre une vie physique, de se démener, de fournir des efforts et d'en tirer des leçons si, de toute façon, je n'en garderai pas le souvenir lors de ma prochaine vie ? Quel est le but de ce dur labeur et de la croissance ? » Ne vous en faites pas. Votre expérience, vos efforts et votre croissance ne sont pas pure perte, car votre être intérieur accumule chaque parcelle de chaque expérience vécue. Tout cela est ensuite à votre disposition sous la forme de guidances intuitives qui vous est continuellement communiquée. Cette guidance est accessible à tout instant de la journée et peut s'avérer plus précieuse que toute expérience vécue depuis le jour de votre naissance. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de chacun des moindres détails des expériences de vos vies passées puisque vous avez accès aux importantes conclusions qui en ont résultées. Tout comme ça ne vaut pas la peine de consacrer beaucoup de temps à réfléchir à ce que vous avez fait à l'âge de trois ans, il ne sert à rien de tenter de ressasser vos vies antérieures. Mais ce que vous êtes aujourd'hui est extrêmement précieux, ce qui inclut notamment d'avoir vécu ce qui arrive à un enfant de trois ans. Il est d'autant plus important de permettre à la sagesse plus ancienne et plus vaste, engendrée par tout ce que vous avez vécu jadis, de vous guider et de vous aider dans les choix et décisions de chaque instant de cette vie physique. Mis à part le minime divertissement que cela peut procurer, essayer de se remémorer ses vies antérieures et passer du temps à y réfléchir ne sert pratiquement aucune fin utile. Mais un lien fort et conscient avec cette partie de vous qui est maintenant la quintessence de toutes ces vies passées est d'une importance considérable. De fait, le mariage entre votre moi physique avec votre moi intérieur plus vaste, plus ancien et plus sage constitue une merveilleuse combinaison pour la valorisation des deux mondes.